... On est à Nogent-le-Rotroux, on fait plusieurs centaines d'inclusions rigides pour l'extension de Euro-Wipes. Les inclusions rigides, ça consiste en des colonnes en béton de 30-32 cm de diamètre environ qui sont descendues, qui passent la couche molle de sol en tête et qui vont s'ancrer dans le dur pour reporter les charges du bâtiment dans une couche dure en profondeur et éviter les tassements. Les inclusions ici, elles font entre 6 et 10 mètres selon la zone du terrain, selon les terrassements qu'il y a pu avoir au préalable. Et on va chercher l'ancrage, c'est vraiment un forage, c'est en refoulement, donc il n'y a pas d'extraction de terre et ça permet de faire passer la charge en profondeur dans le bon sol. Il y a environ 800 colonnes à faire, donc c'est un maillage régulier sous le dallage, ça permettra d'avoir un dallage qui ne tassera pas. La solution inclusion rigide, c'est une technique qui est française d'origine, développée majoritairement par Ménard. Ici, c'est super adapté parce qu'on fait à la fois les inclusions sous le dallage et les inclusions sous les massifs ou les semelles filantes pour réduire les tassements. Le principal intérêt, c'est le coût et c'est la rapidité d'exécution. Ici, nous, on aura mis deux semaines pour faire l'entièreté du bâtiment à la fin du chantier, alors que des pieux, il aurait fallu facilement un bon mois, peut-être deux, selon les cadences que vous voulez tenir. Et ça permet d'éviter les dalles portées également, donc beaucoup moins de ferraillage, beaucoup moins de béton pour le gros œuvre. Voilà, c'est une optimisation de coût qui est conséquente. C'est pour ça qu'on a fait des inclusions rigides ici plutôt que des pieux. Juste après l'étape des inclusions, on va réaliser un matelas de répartition avec le lot TP. De toute façon, on va pouvoir avoir une homogénéité des tenues mécaniques sur l'ensemble de la surface puisqu'on vient y adjoindre juste après des fondations, puis un dallage, dallage béton sur terre pleine. Et ce matelas de répartition va effacer totalement l'étassement différentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada